Les tronçons routiers régnant les boulevards Lumumba à la place Kichanga sont devenus à ces jours un plan d'élabrement très avancé. Kalemi tombe en une difficulté énorme des routes secondaires. La population se pose des questions sur de nombreuses taxes perçues par le service d'élite. Ces situations, les limites sur les lou rené, sont en place par les juifs. Les problèmes sont des points. Nous venons nous vendons de 1000 francs. Les prix ne sont pas à 1000 francs. Les prix ne sont pas à 1000 francs. Les prix ne sont pas à 1000 francs. Le commerce du vent est un peu àocolat. Les prix ne sont pas à Roux à Roux à Roux à Roux. Pendant les gens s'aggraient et ça, ils les n'ont pas. Dans leur disant la bataille, ils ont pas pu faire. La dynamite était à méfouper pour les transformateurs. Donc, c'était mon liquide. Il était à méfouper lui, il était à méfouper de l'avion. Il n'y avait pas pu faire l'arrivée. Nous avons tous la face, la tête, la Montagnoitz. C'est parti. Le président du mouvement citoyen parlement debout sans tabou, Nathan Mugichou s'alarme aussi. Le président du mouvement citoyen parlement debout sans tabou, hier les pluies sont tombées pendant moins de 45 minutes et tout le boulevard Lumumba, presque de Maen de Léon jusqu'à Yoari, du marché réfugié jusqu'à l'hôpital général, c'était presque une rivière où le véhicule pouvait même connaître des noyades. Et ça, c'est une situation qui ne peut pas nous plaire, d'autant plus que la province n'a pas cessé de mobiliser les recettes. Et les recettes doivent avoir comme travail le projet d'intérêt commun. Je ne peux pas parler aujourd'hui de l'inaccessibilité qui se vit à Kichanga, d'Ave et partout là où les gens pourpassent, c'est difficile. Mais tout ça, ça doit interpeller l'autorité, ça doit interpeller les députés, ça doit interpeller les dirigeants même de la ville de Calémy. Les autorités sont appelées à s'investir dans le plus vite qu'est possible pour résoudre cette situation.